Ceci est un chauffage, mon ami. Est-ce que tu peux le croire? Cette vidéo, pour faire un petit point de l'efficacité de mon chauffage, je vais te montrer ici, j'espère que ça va être lisible, c'est bon. Donc là, j'ai ce petit appareil avec un capteur, tu vois, par ce fil que l'on voit, ici, qui va dehors, par ici, et qui donne la température à l'extérieur. Et comme tu peux le voir, c'est le chiffre qui est au milieu, et il fait donc 7 degrés. Il est 23h25, je suis à Anmeria, en ce moment, je suis descendu un petit peu plus au sud pour avoir un peu plus de chaleur, et tu vois qu'à 23h26, il ne fait quand même que 7 dehors, et dans le van, j'ai 22 degrés, grâce à ce chauffage, tu vois. Voilà, c'est 4 bougies, donc chauffe-plat, celle-ci dure 4h, j'en ai d'autres qui durent 8h. J'ai 2 briques réfractaires, ici, sur le dessus. Voilà, et ce petit appareil, dans lequel j'ai fait des trous dessous, quand même, il faut faire attention, pour, sinon ça ne fonctionne pas, tel qu'il est vendu chez Action, parce que ça vient de chez Action, donc j'ai mis des petits pieds blancs dessous, pour le surélever, de manière à ce que l'air puisse pénétrer par-dessous. J'ai fait des trous dans le socle, de manière à ce que l'oxygène puisse passer par-dessous, et il suffit de laisser un petit espace dessus, tu vois, de manière à ce que l'air chaud puisse, en fait, s'échapper. Sinon, ça étouffe les bougies, ça finit par étouffer les bougies, ça va très vite et ça s'éteint. Alors, ici, voici le dispositif, donc, que je te présente, de chauffage. Donc là, on est le lendemain, du soir où j'ai mis ce chauffage, donc tu vois, voilà comment ça se dispose. Donc, j'ai mes deux pieds réfractaires qui sont positionnés sur le vitrage dessus. Donc, j'enlève ce vitrage, j'enlève les bougies, tu vois, qu'il n'y a plus de cire à l'intérieur, forcément. Elles m'ont chauffé pendant 4 heures hier soir. Voilà le dispositif, donc, avec ces trous que j'ai fait. Donc, à la base, c'est un bibelot de chez Action, alors qu'il est très joli. C'est des vitres semi-réfléchissantes, ça veut dire qu'on peut voir la lumière des bougies à l'intérieur. Il y a beaucoup de trous, mais sache que j'ai fait beaucoup d'essais avant d'en venir à faire ces 9 trous. Et en fait, c'est bel et bien avec 9 que ça fonctionne, et pas avec moins. Voilà ici le dispositif qui est surélevé, de manière à ce que l'air puisse pénétrer par dessous. Voilà de dessous ce que ça donne. Ah, donc, bon, c'est du bricolage, mais je peux t'assurer que ça fonctionne très bien. Voilà, je voulais juste te montrer dans ces trous. Voilà. Alors que là, tu vois, et là, je ne peux pas poser la main sur les briques. Elles sont réellement extrêmement chaudes. Et c'est bien d'ailleurs ce phénomène-là qui chauffe l'intérieur du van, à savoir la chaleur des briques réfractaires. Et pas tellement l'air chaud qui s'échappe dans l'espace laissé entre les briques. C'est bien la chaleur elle-même des briques qui finissent par chauffer le van. Voilà, et donc, même lorsque les bougies vont s'éteindre, là, il y en a déjà une d'éteinte là-bas, tu le vois. Et bien, même quand les trois autres vont être éteintes, le chauffage va continuer à chauffer au moins pendant une demi-heure, voire même une heure. Grâce à la chaleur des briques réfractaires dessus. Voilà, mais enfin, tu vois, plus qu'un long discours, ici, on a quand même température extérieure de 7 degrés, température intérieure de 22 degrés. Donc voilà, démonstration faite de l'efficacité de ce type de chauffage. Et comme je te dis, ça peut durer 4 heures avec des bougies simples, que l'on trouve partout, chez Action ou même dans les supermarchés. Et puis, j'en ai trouvé d'autres sur Amazon qui durent jusqu'à 8 heures. 8 heures, ça fait une nuit, quoi. Voilà, tu as un chauffage pendant toute la nuit. Et sans aucun risque. Il ne peut pas y avoir de risque de feu. Avec des petits... Jamais, imaginons, dans la nuit, je bouge, ce truc tombe, les bougies sont éteintes tout de suite. La cire est complètement liquide en ce moment. Rien que la cire liquide dans les petits récipients, là, qui soutient la mèche, rien que ça, ça a éteindré la flamme. Donc c'est efficace et sans risque. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501